Typ ou les gens, tout est politique, mon corps est politique, mon genre est politique. Le truc, en revanche, que les gens ont tendance à ne pas saisir, c'est que ça n'a pas été une décision que tout cela soit politique. Je peux rendre mon corps plus politique en l'exposant, par exemple, en faisant du body-pussy, en essayant de choquer un auditoire, notamment cis. Je peux essayer d'avoir une expression de genre qui sort des canons standards d'hétéronormativité de genre. Alors, moi, du coup, je ne peux pas me laisser pousser de barbe maintenant, mais je pourrais faire du dragking, par exemple, si je voulais un petit peu pareil, casser et montrer une expression de genre plus différente. Et mon être entier, en tant que militante, est forcément politique, et en tant que personne trans, l'est aussi. En revanche, une chose que pas mal de personnes, j'ai l'impression, n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on ne décide pas d'être trans, parce qu'on en a marre du genre de la société, en fait. Sinon, toutes les radfemmes, toutes les féministes radicales qui veulent détruire le patriarcat et cette classe sociale genrée, toutes les radfemmes seraient trans. Et même, j'ai envie de dire, à une autre échelle, quasiment toutes les féministes seraient trans, parce que, à partir du moment où on conçoit que le genre nous enferme dans un rôle qu'on ne veut pas nécessairement, ça paraît étrange de garder ces rôles. Et pourtant, le genre, c'est plus insidieux que ça. Ou plutôt, devrais-je dire, l'identité de genre, c'est plus insidieux que ça. Pourquoi c'est plus insidieux que ça ? Il faut faire... Je vais faire un petit récapitulatif sur ce que le féminisme définit par genre dans les études de genre. Le genre est une classe sociale. Cette classe sociale a un effet visible dans la vie de tous les jours, qui est que la classe sociale homme est supérieure à la classe sociale femme. Et ça, on appelle ça le patriarcat. Dans cette idée, à partir du moment où il y a ces classes sociales, et où il y a une injustice, vu qu'il y a une classe qui est au-dessus de l'autre, il faut engager un rapport de lutte des classes. Et ça, le féminisme est a priori là pour ça. Il y a énormément de courants féministes, on ne va pas revenir dessus. Et il y a des féministes qui ne seraient pas d'accord avec ce que je viens d'énoncer. Mais dans l'absolu, ça va mettre d'accord pas mal de féministes, et notamment les féministes matérialistes. Le truc, c'est que l'identité de genre, comme je l'ai déjà répété plein de fois, c'est quelque chose qui est ancré tellement profond en nous, on ne peut pas vraiment lutter contre. Si on est 6, on peut en avoir à peu près rien à foutre. On peut se dire que ça n'a pas d'importance pour nous, le genre. Sauf qu'en vrai, ça en a une. C'est-à-dire que les personnes qui disent qu'elles s'en fichent et que ça leur va très bien et qu'elles ne voient pas l'intérêt de le remettre en question, dans l'absolu, elles ne vont pas se mettre à le transgresser, ce genre. Et quand je dis transgresser, je ne veux pas dire avoir des attitudes non stéréotypées par rapport à la norme hétéronormative. Parce que la plupart des gens transgressent le genre, en fait. Parce que le genre, la construction telle qu'elle est faite, entre les obligations impossibles à atteindre pour l'intégralité des femmes et la masculinité toxique quasiment impossible à vivre pour les hommes, on se retrouve avec quelque chose qui dessert tout le monde. Je ne fais pas de hiérarchie. Là, les femmes s'en prennent clairement plus plein la tronche. Mais la masculinité toxique, c'est pas non plus quelque chose de chouette à vivre. C'est-à-dire que, pour le mettre dans d'autres termes, nos bourreaux souffrent. C'est chiant à reconnaître, parce que ça évite de mettre tout en noir et blanc. Pour moi, clairement, il y a une classe sociale homme qui oppresse la classe sociale femme. Pas de débat là-dessus. Ça a été prouvé, analysé. Enfin, voilà, les études sociales et les études féministes et les études de genre sont tout à fait très claires là-dessus. Mais d'un autre côté, ça a un pendant qui fait que les hommes sont... Ils ne peuvent pas exprimer leurs émotions. Ils ont tendance à craquer. Ils se foutent en l'air parce que c'est pas tenable, en fait. Et par conséquent, tout le monde transgresse ce genre. Tout le monde va avoir au moins un truc qui va le sortir de ce qu'on attend dès lui en tant que femme ou en tant qu'homme. Mais d'un côté, il y a ça. Ce fait qu'on n'a pas le choix, en fait. Je veux dire, ces standards sont impossibles. On ne peut pas cocher toutes les cases hommes et femmes, en fait. C'est juste impossible. Il y a un moment où... Juste par la fatigue, en fait, il y a un moment où ça va se casser la gueule. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas performer l'idéal féminin pendant toute ta vie, ni l'idéal masculin non plus, d'ailleurs. Quels que soient les privilèges qui y soient associés, il y a... En vrai, les gens sont des êtres humains. Et par conséquent, ces attentes complètement aberrantes de la société sur le genre sont impossibles à remplir. En revanche, on ne devient pas trans. On ne devient pas trans pour casser le genre. Ce n'est pas quelque chose qui est... Être trans, ça ne se choisit pas. Parce que je vois souvent des personnes qui font... Oui, mais alors, quitte à être trans, pourquoi ne pas casser le genre vraiment et être non-binaire ? Être non-binaire, ça ne se choisit pas. Je n'ai pas choisi d'être binaire. Et les personnes non-binaires ne choisissent pas d'être non-binaire. Ce n'est pas une sorte de fuite du carcan social. Être non-binaire, ce n'est pas refuser la société genrée. On la refuse. Parce qu'on n'a pas le choix. En tant que non-binaire, je ne connais aucune personne non-binaire qui va faire long la société genrée. Ça me va très bien. Ça serait complètement absurde. Ce n'est pas complètement impossible, mais ce serait absurde. Et dans ce cas-là, je veux dire, en tant que meuf trans, pourquoi ? Ce serait un calcul idiot de ma part, en fait, de choisir d'être une meuf. Ou même de choisir d'être non-binaire, en fait. Je veux dire, on m'a assigné dans la classe sociale dirigeante à la naissance. J'aurais... Si c'était des choix, je pourrais faire... Ok, je suis une dominante. Tout va bien. Je remarquerais que je n'ai pas réussi. J'aurais dû dire que je suis un dominant. Et ça m'a écorché la langue de me genrer au masculin. Donc voilà, on ne transitionne pas pour transgresser le genre. On ne devient pas non-binaire pour transgresser le genre. Ça n'a aucune idée. Oui, bien sûr, le vécu des personnes non-binaires casse le genre plus que le vécu des personnes trans-binaires. Enfin, bien sûr, pourquoi pas ? Intellectuellement, ça paraît logique. Ça ne l'est peut-être pas en vrai. C'est peut-être pas comme ça que ça se passe. Mais intellectuellement, ça paraît logique que l'existence de personnes en dehors des deux genres hétéronormés qu'on nous propose montre que ça casse quelque chose. Montre que ça transgresse le genre. Mais ce n'est pas fait pour ça. Être une femme avec un pénis, quelque part, ça transgresse aussi le genre. Je transgresse un interdit, entre guillemets, en faisant ça. Mais je ne le choisis pas. Je suis au final comme je suis. Je suis une femme comme je suis, avec ses faiblesses, ses forces, son rapport au patriarcat, sa lutte incessante contre le sexisme. Voilà. Tout ça pour dire qu'on ne transitionne pas pour casser le genre. On peut décider qu'en tant que trans, on a envie de le casser. On peut décider qu'en tant que femme, on a décidé de le casser. On peut décider qu'en tant qu'être humain, on a décidé de le casser, en fait. Ce genre. Mais le vécu trans, dedans, à part nous mettre de façon plus abrupte, devant l'absurdité de l'hétéronormativité, à part nous aider à voir à quel point la situation est merdique, à part mettre en valeur, très clairement, le fait qu'on nous a traité d'une certaine façon quand on était d'une certaine façon, et que clairement, maintenant, c'est plus le même délire. On constate, on s'en rend compte, on se bat, mais on ne transitionne pas pour casser le genre. Tipo les gens, juste une petite info, mon militantisme et la chaîne sont mon activité principale depuis un an, et je survis globalement grâce au RSA et à vos dons. Récemment, j'ai ouvert une page uTip qui vous permet de me soutenir en regardant des publicités volontairement, ou en me donnant des sous de façon plus traditionnelle, ou aussi en achetant des goodies que j'ai fabriqués et que je trouve trop choupichou. J'ai envie de les acheter, mais je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas. Mais voilà, allez y jeter un coup d'œil, en tout cas, c'est sympa, et vous pouvez retrouver aussi pas mal de mes réseaux dessus, notamment mon Instagram et mon Twitter qui défilent de façon un petit peu sympa et rigolote. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un passage par ma chaîne uTip et votre soutien me permet déjà de survivre en tant qu'individu et aussi de continuer à me battre chaque jour pour rendre de notre monde à un monde un petit peu genre plus meilleur. Voilà voilà ! Tipui ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...